Une production, les podcasteurs Bonjour, je suis Marie Robert, et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques, et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de Terminal. Ici, on change de temps. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs, et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer, et faisons ensemble un petit pas de côté. Pour commencer cet épisode, je vais déjà vous faire une révélation. Nous sommes tous des individus éthiques. Alors attention, pas toujours, pas tout le temps. Mais disons qu'à chaque instant de notre vie, nous sommes confrontés à des décisions éthiques, dans la sphère personnelle comme professionnelle. Et que dans la plupart des cas, ces prises de décisions, aussi nombreuses soient-elles, sont tenues par une volonté très claire, très simple, très évidente. Vous venez de voir quelqu'un faire tomber un billet de sa poche ? En quelques secondes, vous lui courez après. Eh bien, nous y voilà. Vous prenez, sans même vous en apercevoir, une décision éthique. Alors évidemment, je n'émets ici aucun jugement sur ceux qui le gardent dans leur poche. Vous avez surpris le mari de votre meilleure amie embrasser quelqu'un d'autre ? Vous hésitez à lui en parler ? Quelle que soit l'issue de votre décision, vous agirez en vertu du bien, ou du moins, de ce que vous jugez être le bien. En somme, vous m'avez compris, et c'est déjà le bloc le plus important. L'éthique n'est pas du tout un obscur concept de philosophie. L'éthique est partout dans notre vie, dès lors que nous devons décider et agir. Mais pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, revenons, comme toujours, à la définition. Je suis certaine que la plupart d'entre vous ont cette distinction en tête. L'éthique est souvent synonyme de morale, mais en plus chic. Et ce n'est pas une erreur de les associer. Mais que faire si on veut plutôt les différencier ? L'étymologie ne nous aide pas beaucoup. Morale et éthique viennent en réalité de deux mots qui veulent dire la même chose. Éthos en grec, mos ou mores en latin. Qui signifient, tous les deux, les mœurs, les caractères, les façons de vivre et d'agir. Et surtout, les anciens, dans l'Antiquité, considéraient l'un comme la traduction de l'autre. Aussi, est-ce une distinction qu'ils ne faisaient pas ? Morale et éthique n'étaient pour eux que deux façons différentes, l'une grecque, l'autre latine, de dire exactement la même chose. On pourrait donc déjà arrêter le podcast ici. Nous sommes tous éthiques et l'éthique égale la morale. Sauf que vous vous doutez bien que ce serait un peu trop facile et que l'insupportable talent des philosophes est de rendre tout compliqué. Il va donc falloir que nous plongions ensemble dans l'histoire de la philosophie pour saisir ce qui est peut-être chez vous une intuition sous-jacente qu'on pourrait résumer comme telle. La morale commande, l'éthique recommande. Et c'est bien différent. La morale est un discours normatif, impératif, qui résulte d'une opposition entre le bien d'un côté, le mal de l'autre, considérés comme des valeurs absolues. La morale est faite de commandements, d'interdits. Elle est composée par un ensemble de devoirs. Et surtout, elle répond à la question « que dois-je faire ? ». Donc la morale se veut une et universelle. De l'autre côté, nous avons l'éthique. L'éthique, à l'inverse, est un discours normatif, mais qui n'est pas impératif. Et surtout, l'opposition n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le bon et le mauvais, considérés finalement comme des valeurs relatives à un contexte. Par exemple, vous vous souvenez de l'histoire du mari de votre meilleur ami ? Bien, tout dépend de vos liens, de vos rapports, de votre vision de l'amitié. On ne peut pas trancher dans ce qu'il faut faire ou ne pas faire, dans ce qu'il faut dire ou ne pas dire. L'éthique est faite de connaissances et de choix. C'est l'ensemble réfléchi de nos désirs. Finalement, l'éthique, qu'elle soit dans le domaine médical, dans celui des entreprises, dans la tech, dans l'amitié, répond à la question « non pas que dois-je faire ? », mais plutôt « comment vivre ? ». Et elle est toujours particulière à un individu, à un groupe, à une situation donnée, à un contexte. L'éthique est un art de vivre. Elle tend vers le bonheur. En somme, il est inutile de choisir entre les deux. L'éthique est plus vaste, elle inclut la morale, alors que la réciproque n'est pas vraie. Répondre à la question « comment vivre ? », c'est déterminer la place qu'on donne aux devoirs et aux obligations morales. En revanche, répondre à la question « que dois-je faire ? » ne suppose pas vraiment une manière de vivre. L'éthique est un cheminement. C'est un chemin réfléchi de vivre, en tant qu'il tend vers une vie potentiellement heureuse. Et c'est ce qu'on va essayer d'observer. Alors maintenant, faisons une petite plongée dans l'histoire. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la poursuite du bonheur est envisagée comme le but évident de toute action humaine. Mais ce bonheur est surtout attaché au concept de bien. En somme, le bonheur, ce n'est pas choisir le luxe, le plaisir, la détente, le confort, le loisir et tout ce à quoi on peut l'associer aujourd'hui. C'est surtout choisir le bien. Pour les épicuriens, qui, je le rappelle, ne sont pas du tout les jouisseurs que l'on croit, rien ne peut venir troubler l'atharaxie bienheureuse du sage quand elle est fondée sur l'élimination rationnelle des craintes et sur la juste mesure des plaisirs et des peines. Pareil chez les stoïciens, le bonheur découle directement de la vertu. Le seul vrai bien pour eux, c'est la vertu rationnelle qui découle donc d'une manière de vivre clairement identifiée. Cela dit, si on veut comprendre encore un peu plus le lien entre le bonheur, qui est équivalent au bien, au bon, c'est vers Aristote qu'il faut se tourner. Le point de départ de sa réflexion est assez simple. Il explique que le bonheur, on vient de le dire, mais je suppose que vous êtes d'accord, est pour l'homme la fin dernière de la vie, le but ultime. Et je pense que nous sommes très nombreux à adhérer à cette idée. Il l'exprime dans son texte bien nommé l'éthique à Nicomac. Il dit ceci. Sur son nom, en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés, tout s'assimile le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. Alors, vous allez me dire, quel lien avec l'éthique ? Eh bien, justement, c'est ici qu'on y parvient. Le philosophe réfute plusieurs définitions du bonheur, notamment toutes les positions visant à l'associer au plaisir, à la gloire, à la richesse, aux honneurs. Pour Aristote, le bonheur n'est désirable en vue d'aucune autre chose. Donc, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est le bonheur. Ce qu'on vise, c'est lui et lui seul. Et devinez un peu comment on l'obtient ? Eh bien, évidemment, on l'obtient en agissant éthiquement. C'est QFD. En résumé, nous désirons le bien et pour l'atteindre, il faut que notre intellect soit solide et agisse éthiquement. Nous sommes donc ici, à cet instant, dans une mission de la plus haute importance. Pour être heureux, pour accéder à ce bonheur dont nous rêvons tous, nous devons agir conformément à la raison, c'est-à-dire à la vertu, à l'éthique. Ne pas être éthique, ce n'est pas seulement ne pas savoir comment vivre et donc être condamné au malheur. Ne pas être éthique, c'est ne pas savoir comment vivre et donc être condamné au malheur, que ce soit dans notre vie intime ou dans notre vie professionnelle. Et au fond, Aristote exprime quelque chose que l'on ressent tous actuellement. ne pas être éthique, c'est se sentir écartelé, c'est se sentir déchiré, c'est sentir qu'on n'est pas tout à fait à notre place. Il faut donc sacrément réfléchir à ce qu'on fait et ce n'est pas le plus simple. Nous avons bien compris, enfin j'espère, l'importance de l'éthique pour être heureux. Reste maintenant à mettre les mains dans le cambouis. Alors le problème de tout ce qu'on dit pour le moment, c'est que nous sommes dans la théorie. Or, on l'a bien vu, l'éthique pose avant tout des problèmes pratiques qui nécessitent d'adopter une ligne de conduite très claire. Prendre une décision éthique, donc choisir, c'est un processus par lequel on détermine une action plutôt qu'une autre. Et cet acte présuppose l'existence de la liberté. Car avoir le choix, c'est être libre d'hésiter entre plusieurs options pour finalement préférer une plutôt qu'une autre. C'est considéré, même contre ceux qui trouvent que la liberté est une illusion, que nous avons le pouvoir d'orienter le cours de notre existence, malgré nos situations sociales, psychologiques, physiques qui la déterminent en partie. Choisir, c'est décider. C'est-à-dire trancher, couper, introduire une séparation dans l'ordre des choses et en modifier d'ailleurs le cours. Et pour faire tout cela, pour choisir, comment ça se passe ? Eh bien, avant cela, je dois délibérer. C'est l'activité par laquelle mon esprit compare, évalue, juge de la valeur des décisions que je pourrais prendre en fonction de critères, du bien ou du moins du préférable. Choisir, on en parlera un peu plus tard, c'est aussi transformer sa liberté en responsabilité. Et c'est compliqué de revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, et peut-être que vous êtes déjà en train de réfléchir à des décisions éthiques que vous avez dû prendre, ce processus est ardu. Je vais vous donner un exemple, un exemple issu de l'éthique médicale. Le médecin de Mme Lebrun diagnostique un cancer terminal chez sa patiente, qu'il connaît depuis longtemps. Compte tenu de l'état dépressif de celle-ci, il estime qu'elle ne supporterait pas de se savoir atteinte de cette maladie. Son devoir d'informer sa patiente de son état entre en conflit avec celui de ne pas détruire ce qui lui reste d'espoir dans la vie. Alors, doit-il lui dire la vérité ou lui cacher sa condition ? Ici, un principe et un devoir moral suggèrent d'adopter des comportements opposés. D'un côté, le devoir du médecin, le devoir déontologique est de ne pas mentir. Mais ce devoir s'oppose au principe de bienfaisance à l'égard de sa patiente. L'individu se trouve divisé entre des principes ou des valeurs auxquelles il accorde de l'importance. On dit de telles situations qu'elles comportent des enjeux éthiques. Bon, alors, je préfère vous annoncer immédiatement que, loin de moi, l'idée de donner un guide de conduite valable en toutes circonstances pour prendre des décisions éthiques. Et si je l'avais trouvé, sans doute que je ne serai pas là à vous parler de ce podcast, mais sur une île au Bahamas en train de planquer des gains gagnés très peu éthiquement. En revanche, je peux vous présenter ce qui est apparu comme critère pour trancher des enjeux éthiques au cours de l'histoire. L'un des plus forts est sans doute ce qu'on va appeler le principe d'utilité. Dans la mesure où une action doit être jugée bonne ou mauvaise en raison de ses conséquences bonnes ou mauvaises pour le bonheur des individus concernés. L'utilitarisme classique établit un lien entre le bonheur et l'éthique. Son principal représentant est Jérémy Bentham. Et ce qui caractérise sa philosophie, c'est ce dont on parle depuis quelques minutes déjà, c'est le souci pratique. On est très loin d'une exploration uniquement théorique. Pour lui, la théorie sert uniquement à expliquer à chaque individu quelles sont les fins à rechercher et rien d'autre. Et pour Bentham, c'est simple. Les êtres humains sont mûs par deux impulsions fondamentales. Rechercher le plaisir d'un côté, fuir la souffrance de l'autre. Une action éthique sera donc celle qui suit notre nature et vise à augmenter le plaisir, le bien et à diminuer la souffrance, le mal. L'utilitarisme se veut donc une philosophie scientifique fondée sur l'observation de la réalité. Pour choisir, il faut simplement se poser la question est-ce que ça accentue le bien et ce que ça diminue la souffrance ? Voilà ce qu'est une bonne action éthique. Comme l'explique remarquablement Michela Marzano dans son texte L'éthique appliquée. Que le sentiment de satisfaction soit produit par la nourriture, le sexe ou un poème, cela ne change pas grand-chose. Non seulement tous les plaisirs se valent, mais tous les êtres qui en sont capables se valent et leur satisfaction individuelle doivent compter également. Bentham, par exemple, montre par un calcul rationnel des plaisirs et des peines, chacun comptant également, qu'il faut rejeter la peine de mort comme inefficace car les souffrances et les tortures infligées à un criminel ne peuvent pas maximiser la félicité publique et faire du bien à la société. En somme, je me répète mais c'est important, lorsqu'il s'agit de prendre une décision éthique, très concrètement, on va tous se poser la question suivante. Quelle est la décision qui participe au plaisir du plus grand nombre ? Car dans la philosophie utilitariste est aussi éthique ce qui maximise le bonheur. Alors évidemment, cela peut vous paraître choquant, voire imparfait ou très problématique, mais cela est une option possible. Choisir de toujours augmenter les plaisirs, diminuer les souffrances et cela pour le plus grand nombre. Mais finalement, pour s'assurer le bonheur du plus grand nombre, pour s'assurer que ce bonheur soit maintenu, que peut-on faire ? Eh bien évidemment, on pourrait se dire qu'on n'a qu'à légiférer. Car le législatif consiste à trouver des moyens de faire faire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ces pratiques, il suffit juste de leur imposer. Et en somme, à travers la loi, cela nous permet d'anticiper des dilemmes éthiques. La loi dispense de cette réflexion, de ce long processus, en créant des droits et des devoirs, et également en créant des conformités. On se rapproche ici grandement de la morale. Et dans ce cas, une question émerge. L'éthique peut-elle être juste l'application d'une loi ? L'éthique peut-elle être juste un respect de la conformité ? Ce n'est pas l'avis d'un autre utilitariste du XIXe siècle. J'ai nommé John Stuart Mill. Il entend concilier une philosophie personnelle très riche et la recherche du bonheur du plus grand nombre. Pour Mill, c'est lorsque les individus sont libres de poursuivre leur propre fin que le bonheur du plus grand nombre peut être véritablement atteint. Sa défense de la liberté personnelle est sans relâche. « Il n'y a pas de raison, dit-il, pour que toute existence humaine doive se construire sur un modèle unique ou sur un petit nombre de modèles seulement. Si une personne possède juste assez de sens commun et d'expérience, sa propre façon de tracer le plan de son existence est la meilleure en soi parce que c'est la sienne propre. » Alors attention, il ne s'agit pas de dire que la loi n'a aucune importance. Il s'agit plutôt de ne pas se cacher derrière elle. Et surtout, on le sait, la loi ne peut pas déterminer tous les périmètres. Il y a toujours des zones grises, des endroits à trancher et les exemples abordés précédemment l'ont bien montré. Les individus sont différents les uns des autres. Ils ont des aspirations, des conceptions de vie variées. Ils doivent pouvoir trouver leur propre manière d'atteindre le mode de vie qui leur convient le mieux et pas juste s'appuyer sur le plus grand nombre. La nature humaine n'est pas une machine que l'on construit selon un modèle pour exécuter un travail. La nature humaine, dit Michela Mardiano, est un arbre qui exige de croître et de se développer de tous les côtés selon les forces internes qui en font un être vivant. Neil lui-même s'inquiète de la tendance conformiste qui caractérise l'Angleterre victorienne. Son essai nommé de la liberté est avant tout une défense de l'individu face au conformisme engourdissant imposé par la société. Il écrit ces mots. L'individu ou la famille ne se demande pas qu'est-ce que je préfère. Il se demande qu'est-ce qui convient à ma situation. Ils aiment en masse. Ils limitent leur choix aux choses que l'on fait communément. Est-ce là, oui ou non, la condition souhaitée pour la condition humaine ? En somme, c'est parce que les individus sont tous différents qu'ils doivent pouvoir s'épanouir mais aussi s'auto-déterminer et que leur liberté, y compris leur liberté de choisir, de trancher, de délibérer, doit être préservée. Respecter la loi, oui, mais dicter une manière de vivre, c'est impossible. Finalement, on le saisit, enfin j'espère après ce long périple, l'éthique, n'est-ce pas surtout être responsable de soi-même ? C'est vraiment chez Kant que l'on va retrouver cette notion. C'est avec lui que pour la première fois, la question du devoir, plus encore que la question du bonheur ou de la liberté devient centrale. Pour Kant, l'action morale est toujours le fruit de la reconnaissance, d'une reconnaissance d'une contrainte qui s'impose indépendamment de toute sollicitation et antérieurement aux préférences, aux désirs, aux mobiles, à la subjectivité, une contrainte que la volonté s'impose à elle-même librement. Parce que pour Kant, il ne suffit pas de se demander pour prendre une décision si elle est le moyen le plus approprié pour atteindre le bonheur. Il ne suffit pas non plus de se référer à un contexte subjectif. Ce qu'il faut déterminer, et c'est peut-être le plus dur et le plus exigeant, c'est si cette décision est intrinsèquement juste. Et pour ce faire, tout individu doit soumettre son action à l'épreuve de ce qu'il va appeler un impératif catégorique. Alors, pas de panique, on va très vite expliquer ce que ça signifie. L'impératif catégorique est le suivant. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Alors forcément, si toutes nos actions deviennent potentiellement universelles, c'est sûr que nos choix risquent d'être un peu différents. A-t-on envie de vivre dans un monde où notre meilleur ami nous cache le fait que notre mari embrasse quelqu'un d'autre ? A-t-on envie de vivre dans un monde où les médecins ne nous tiennent pas forcément au courant de tout notre état de santé ? A-t-on envie de vivre dans un monde où celui qui est derrière nous ne nous rend pas le billet qu'on vient de faire tomber ? La réponse n'est ni oui ni non, la réponse est propre à chacun, mais elle impose de réfléchir à nos actes et de nous poser la question de ce qui est juste et de si on accepte que cette justesse soit universellement répandue. Évidemment, Kant met plutôt la pression et on est loin du bonheur aristotélicien. Ici, il est question de très fortes responsabilités. Il est question d'assumer un sapéré aoudé, un ose-penser par toi-même, sans filet de sécurité, ni de la loi, ni de la religion, ni du conformisme. Mais au bout du compte, c'est bien cela, être libre. Et j'ose croire que c'est dans cette liberté que l'on trouve une certaine forme de bonheur. Aujourd'hui, avec le recul de la religion ou de sociétés traditionnelles très normées, l'éthique, c'est pluralisé en vertu de l'évolution des mœurs et du progrès technique. On a vu l'apparition de la bioéthique, de l'éthique de l'environnement, de l'éthique d'entreprise. On distingue cependant aujourd'hui trois grands courants. L'éthique déontologique, qui est fondée sur le devoir, l'éthique conséquentialiste, qui est fondée sur une situation souhaitable, et l'éthique des vertus, fondée sur la qualité morale de l'acte. Mais quel que soit l'axe, l'enjeu est le même. Considérer que nous sommes tous acteurs de nos décisions et donc acteurs de notre liberté et de notre responsabilité. C'est une bonne nouvelle, non ? Si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous inciter à vous plonger dans le texte merveilleux de Michela Marzano, L'éthique appliquée, qui vous donnera de nombreux cas de figure à travailler. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné l'envie de prendre des décisions éthiques plus que jamais, d'assumer liberté et responsabilité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé